Marie Chapanon, bonjour. Je te propose déjà de te présenter. Bonjour Yves. Marie Chapanon, je suis la directrice technique du groupe Data4. J'ai en charge la conception et la construction des data centers pour le groupe, au niveau de la plateforme. Actuellement, nous sommes présents dans six pays d'Europe. Justement, on va en parler tout de suite, puisque déjà c'est un poste qui est exceptionnel. C'est un poste de dimension européenne qui est exercé également par une femme, ce qui est assez rare. Donc nous, on en est très fiers de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la stratégie de Data4 en la matière, en termes de construction et de développement de data centers ? Alors déjà, merci. Je suis très en tout cas très contente d'occuper ce poste qui, c'est vrai, est occupé généralement par des personnes plus âgées, des hommes. En tout cas, j'espère apporter au marché. Et puis surtout, on peut en parler peut-être deux minutes, mais je suis ravie aussi de montrer que c'est un secteur, c'est des métiers techniques qui sont vraiment accessibles facilement aux femmes. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc voilà, merci d'avoir souligné ça. Donc au niveau de Data4, nous sommes présents actuellement dans six pays d'Europe. Nous construisons dans cinq pays. Nous avons un plan vraiment de croissance extrêmement forte, poussé par vraiment l'accélération du cloud et en ce moment de l'intelligence artificielle, comme on peut tous entendre. Actuellement, nous prévoyons de doubler la plateforme d'ici la fin de la décennie et de tripler notre chiffre d'affaires. Donc on a vraiment un enjeu très fort de croissance. On a senti depuis cinq ans une croissance assez forte. Et là, je pense qu'on a un point d'inflexion avec une hyper croissance qu'il faut que maintenant on arrive à suivre, notamment d'un point de vue design et construction. Et donc par rapport à ça, je voudrais, parce que c'est très important, on a vraiment trois enjeux majeurs en ce moment. Un enjeu autour de la digitalisation, du process de conception et de construction, très important. On a un très gros enjeu autour de la supply chain. Moi, je le dis souvent, mais nous, en fait, seuls, nous ne sommes rien. Donc on a besoin de l'écosystème et la supply chain. Et le troisième enjeu très important aussi, c'est l'enjeu environnemental. Alors, on va en parler. Quelles sont les difficultés que tu rencontres à gérer tous ces projets européens ? Alors déjà, je pense que le premier enjeu, c'est un enjeu d'hyper croissance. C'est-à-dire qu'on a tous, enfin nous et beaucoup de nos confrères, on a un volume à traiter qui est vraiment exponentiel, que je pense qu'on a rarement vu depuis des années. Donc il y a déjà cette notion de volume. Il y a aussi la notion d'expansion géographique. C'est-à-dire que c'est plus sur un marché, c'est sur plusieurs marchés. Et notamment pour accompagner nos grands clients hyperscalers. Ils ont besoin maintenant d'une qualité de service, d'une qualité de réalisation et d'un accompagnement sur plusieurs pays en même temps. Donc cette empreinte en fait européenne, et nous on veut devenir l'acteur vraiment de référence pan-européenne, est très important pour accompagner nos grands clients. Donc il y a un enjeu vraiment d'expansion géographique. Il y a un enjeu toujours de qualité, puisque ces clients-là nous demandent toujours de délivrer des assets de plus grande qualité. Il y a un enjeu réglementaire. On reviendra peut-être dessus, mais c'est vrai qu'on est maintenant sur des pays sur lesquels l'environnement réglementaire est un peu plus challengeant. Et les deux autres enjeux, on a un enjeu quand même aussi de coût, parce qu'on le sait qu'en ce moment le coût de la dette est assez important. Et pour des acteurs comme nous, il est important d'être toujours très compétitif là-dessus. Et le dernier enjeu, mais qui est vraiment un des fondamentaux, c'est vraiment l'enjeu environnemental. Alors on va revenir sur chacun d'entre eux. Parlons déjà des différences qu'il y a entre les différents pays. J'imagine que sur ta fonction, ça doit être une adaptation très particulière aux réglementations, aux pratiques, etc. Alors oui, tout à fait. Alors nous, ce qu'on essaie de développer, c'est à la fois ce que j'appelle une approche et des leviers globaux, mais une agilité locale. Nous, chez Data4, et Alexandre pour en parler tout à l'heure, on a vraiment une volonté de développer des écosystèmes locaux, de développer des compétences locales, de travailler avec des entreprises locales, et aussi de développer ce secteur du numérique localement. Donc c'est ce qu'on fait en France, on travaille avec des entreprises françaises, on essaie de travailler avec un écosystème français. Quand on va en Italie, on essaie de donner l'autonomie aux Italiens. En Espagne, c'est pareil. En Pologne, c'est pareil, sachant qu'en plus, on a de la chance, parce qu'en Europe, et dans ces pays d'Europe du Sud ou d'Europe en général, on a souvent de très bonnes compétences techniques, très bonnes ingénieurs. Donc nous, vraiment notre ADN, c'est de travailler localement, mais ceci dit, et comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a besoin de process globaux pour accompagner de la même façon, sur la même qualité de service. Donc on va travailler plutôt au niveau de la supply chain, avec les grands noms Schneider, Vertif, sur des politiques plus globales d'achat, de delivery, de supply chain, pour optimiser nos coûts, optimiser la qualité, optimiser les deliveries, et après localement, garder cette capacité, cette agilité locale. Alors, parlons du deuxième point qui est celui des coûts, coûts qui ont une double répercussion, c'est-à-dire sur l'investisseur que vous êtes, puisque vous développez vos propres data centers, et le deuxième point, c'est le coût pour le client, également, où il y aura une répercussion importante, j'imagine. Alors, tout à fait. Bon, on a vécu le Covid et on a vécu l'Ukraine. Donc ça, ça a déjà été, globalement, le marché a vraiment, et vraiment, enfin, il y a eu une accélération, une augmentation très forte des coûts. Donc là, on est sur un, on voit un plateau, et même on revoit un peu, on va dire, des prix qui reviennent un peu à la baisse. Ils ne reviendront jamais, comme il y a 4-5 ans, c'est sûr, mais ceci étant dit, on commence à avoir cette diminution des coûts. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Nous, après, avec cette croissance, ce qui est important pour nous, maintenant, c'est l'économie d'échelle. Donc c'est vrai qu'on va travailler toujours avec ces gros noms de, on va dire, des fournisseurs d'équipements pour essayer d'avoir des économies d'échelle, pour pouvoir peut-être gérer des stocks aussi, pour pouvoir délivrer plus vite. Donc ça, ça va être le premier effet des coûts. Après, on travaille beaucoup sur l'innovation aussi, pour essayer d'avoir des assets qui sont plus efficients d'un point de vue coût, plus efficients d'un point de vue aussi énergétique, puisque ça, on sait que c'est un impact direct, direct chez nos clients. Donc on va travailler sur des innovations toujours autour de l'énergie, on va travailler sur des innovations au niveau du bas carbone aussi. Alors là, c'est un enjeu peut-être un peu moins direct d'un point de vue coût, parce qu'au départ, en tout cas, ça coûte plus cher. Mais quand on a une approche vraiment long terme, en fait, on se rend compte qu'on va faire des économies, on va déjà sur notre scope 3, notre scope 3 au niveau de l'empreinte carbone. Donc en fait, sur ces sujets de coût, ce qui est aussi, je trouve, le changement un peu de paradigme, c'est qu'en fait, on n'essaie plus uniquement de penser CAPEX, donc un investissement up front, on va essayer d'avoir des approches TCO, qu'on appelle TCO, c'est-à-dire coût de construction, coût opérationnel. Et dans le coût opérationnel, on va prendre en compte la maintenance, on va prendre en compte l'énergie, mais on va aussi prendre en compte maintenant toute l'empreinte carbone très importante. Et quand on fait ça, en fait, on arrive à être très innovant et à sortir des bâtiments particulièrement performants. Parlons-en, puisque c'est le troisième point, c'est l'environnement durable. Data4 également recherche, innove en la matière. Oui, et alors ça fait longtemps qu'on a commencé, puisque notre projet, notre programme Data4Good, qu'on a lancé en 2020, on avait déjà ce souhait d'aller au-delà, on va dire, de l'efficience énergétique, sur lequel le secteur travaille maintenant, comme tu le sais, depuis plus de 10 ans. Donc on avait tous déjà beaucoup travaillé là-dessus. Notre, vraiment, notre velléité a été d'aller plus loin sur un programme beaucoup plus global. Donc le programme Data4Good, il a quatre piliers. Un autour du bien-être des personnes, des salariés, offrir aussi même à nos clients des environnements agréables de travail. Le deuxième, autour de la communauté, comment travailler avec les communautés locales, avec les entreprises locales. Donc vraiment cet ADN de rester aussi très local. Le troisième pilier, c'est un pilier d'innovation qui est très lié aussi au quatrième enjeu, qui est l'enjeu environnemental. Dont je voudrais peut-être parler à deux mots, parce que moi, dans mon métier, c'est quand même extrêmement important. Donc en fait, depuis 2020, on a travaillé sur des ACV, donc des analyses du cycle de vie de l'ensemble de notre process de design et de construction. Cette ACV nous a permis de vraiment bien comprendre où étaient les enjeux. Et là où nous, Data4Good, nous pouvions agir. On ne peut pas tous agir au même endroit, on est tous très différents, on ne peut pas tous agir au même endroit. Donc nous, ce qu'on a compris assez vite, c'est que, un, notre enjeu majeur était sur le béton, qui représente quand même 40% de l'empreinte carbone de la construction d'un data center. Et en plus, on avait une chance, c'est qu'on travaille depuis très longtemps maintenant avec un partenaire italien, une grosse entreprise de préfabrication en Italie, qui nous a suivis et qui s'est dit, OK, moi, je veux vous accompagner là-dedans et qui a transformé, parce qu'on parle vraiment de transformation de l'outil industriel pour développer toute une gamme de produits bas carbone. Et ce dont je trouve qu'il est encore plus gratifiant, c'est qu'on voit les premiers résultats. On a lancé ça en 2020. On a délivré nos premiers data centers avec des fondations bas carbone. On arrive à économiser pratiquement déjà 15% sur la partie émissions. Et la nouvelle génération sera maintenant avec les dalles. Alors, ça devient un peu technique, mais on va de plus en plus pour avoir une structure complète bas carbone. Et on voit les premiers résultats. Donc ça, c'est particulièrement gratifiant pour l'ensemble des équipes qui travaillent dessus. Il faut peut-être rappeler que vous avez la particularité, par exemple, de ne pas mettre en place du faux plancher ou du faux plafond, mais vous avez une offre qui repose sur une dalle. C'est l'expression que tu as employée tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est aussi beaucoup, on va dire, beaucoup drivé par l'hyperdensification des hyperscalers ces dernières années. Parce que déjà, ils ont des équipements beaucoup plus lourds. Donc la mise en place de faux plancher était un peu plus compliquée. Et aussi, en fait, on est obligé de changer le système de climatisation pour gérer cette hyperdensification. Donc effectivement, on n'a plus, on est sur des dalles béton. Et généralement, maintenant, ce qui se fait beaucoup sur ces hyperdensités, c'est de pousser l'air en salle, froid, on va dire, enfin l'air froid qui est autour de 24, 25, on essaie de travailler sur des températures un peu plus hautes. On pousse l'air en salle, qu'on met en pression. Et après, on a des systèmes de confinement de l'air chaud. Et après, qu'on retourne sur la climatisation. Donc ça, c'est vraiment, ça, c'est des changements assez forts que nous, nous avons, mais que le, on va dire, le marché dans sa généralité développe pour faire face à cette hyperdensification et à cette recherche d'optimisation aussi, à la fois du foncier, très important pour nous, et aussi de l'énergie. On constate également une augmentation de la puissance sur les data centers. Est-ce que ça correspond à une demande des clients qui vont aller vers une plus grande densification, vers du HPC éventuellement ? Alors, je pense qu'il y a trois notions intéressantes sur lesquelles on voit vraiment une évolution ces dernières années. La première, c'est une notion entre ce qui est réellement consommé versus ce qu'on avait conçu. Pendant très longtemps, j'allais dire, pendant une dizaine, vingtaine d'années, on disait les data centers, c'est super, vous designez, mais en fait, vous ne consommez rien. Donc c'était vrai jusqu'aux années, j'allais dire, peut-être 2015, 2016. Nos sites, comme Marcoussi, étaient chargés à 30-40%. Là, on commence à avoir des sites chargés à 70%. Et les bâtiments, maintenant, que l'on construit, en un ou deux ans, vont être chargés à 70%. Donc déjà, il y a vraiment un changement de paradigme, c'est-à-dire que maintenant, il ne faut vraiment plus penser qu'on ne consomme pas l'électricité, qu'on va réserver au niveau de RTE, et qu'on va concevoir, parce que ça, c'est la première notion, on y arrive maintenant très vite. Et ça, c'est lié à une accélération de la croissance et de la demande. Le deuxième sujet, c'est vraiment l'hyperdensification. Donc l'hyperdensification, on commence, comme on a parlé tout à l'heure, à changer un peu nos systèmes de climatisation. On est plutôt, en ce moment, sur une évolution. Et je pense, la prochaine révolution dont tu parlais, ça va être sur du HPC, donc ça va être sur des solutions soit de liquid cooling, soit même d'immersion, alors sur lesquelles peut-être, moi je pense qu'à l'échelle, l'immersion sera certainement pour des besoins ponctuels, mais qu'à l'échelle, on verra quand même de plus en plus, par contre, des solutions de liquid cooling. Mais entre toi et moi, c'est des solutions qu'on connaît d'il y a 20 ans, avec déjà les portes à haut glacée d'IBM, etc. Donc on revient un peu sur ces notions-là et sur, effectivement, du refroidissement à cœur des serveurs. Je voudrais juste qu'on revienne sur un point. Ton métier, tu deviens de plus en plus gestionnaire. Tu mets de plus en plus en place des outils de suivi, des outils d'analyse. Également, j'imagine, tout ce qui est jumeaux digitaux, etc., qui devient important. L'urbanisation des salles devient aussi capitale pour les clients. En la matière, jusqu'où est-ce que ça va aller ? Est-ce qu'également, la stratégie d'être de plus en plus en flux tendu sur la supply chain, semble-t-il, ça rentre dans cette dimension ? Oui, et alors, c'est en fait un des enjeux de nous, chaque année, au niveau design et construction, on a une roadmap, donc avec des projets, au-delà de délivrer nos data centers, qui est déjà un vrai challenge, on doit transformer, on doit accompagner la transformation qu'on voit. Et donc, on a un très gros projet d'industrialisation et de digitalisation, vraiment de la conception et de la construction. Et donc là, nous, on a mis en place, on travaille avec Schneider sur un des outils de la suite Schneider qui s'appelle RIB 4.0. Et c'est un outil qui va nous permettre vraiment d'être la colonne vertébrale de tout notre process de design et construction. Et autour de cette colonne vertébrale, on va pouvoir aussi faire intervenir nos propres départements externes, comme la finance, comme le Health and Safety, qui vont venir avoir ce même outil de gestion de ces projets-là, mais aussi nos partenaires externes. Et cet outil va nous permettre, pour moi, il y a trois enjeux. Le premier, on en parlait tout à l'heure, c'est la globalisation. Permettre avec un même outil et donc des mêmes process, pouvoir délivrer à nos clients le même service au niveau de la plateforme. Et quel que soit finalement l'Allemagne, la Pologne, avoir la même façon de concevoir, de construire et de suivre nos chantiers, de suivre la qualité. Donc c'est un enjeu vraiment, on va dire, d'homogénisation et de qualité, de recherche de plus de qualité. Le deuxième enjeu, c'est en recherche d'efficacité, parce qu'avec des outils de ce type-là, et en fait, c'est assez innovant. Moi, c'est un projet qui me tient à cœur, parce qu'en fait, c'est quand même assez compliqué sur nos marchés sud-européens, qui sont faits de beaucoup de PME, d'avoir, la digitalisation est assez complexe quand même dans le monde de la construction. Donc le deuxième enjeu, c'est aussi un enjeu pour aider l'écosystème à aller vers plus de digitalisation, et aider les PME à aller sur des outils qui vont leur permettre elles-mêmes d'être plus efficaces, de gagner en efficacité, en qualité. Donc ça, c'est le deuxième enjeu. Et le troisième enjeu, en fait, c'est un enjeu, on revient environnemental, parce que grâce à cet outil, à un moment donné, en améliorant l'ensemble des process, on va pouvoir aussi mesurer l'amélioration sur l'empreinte carbone qu'on aura eue sur l'ensemble de notre, on va dire, de notre chaîne de développement, du design à la construction. Voilà, et ce programme s'appelle Data for Built, et c'est le programme de cette année, voilà, dont je suis particulièrement, on va dire, attachée à développer. Et dont on va parler pour la première fois sur Data Simulator Magazine. Voilà, exactement. Exactement, c'est inscrit. Je ne pensais pas arriver à ce point de réponse. Je suis ravie. OK. Juste, revenons un instant sur l'aspect durable. Oui. En fin de compte, vous êtes le scope 3 de vos clients. Complètement. Donc, ça a une influence forte. Vos clients ont une forte demande dans la matière ? Alors, de plus en plus, c'est déjà des enjeux même contractuels. Alors, pour l'instant, ils sont quand même, je dirais, un peu plus sur les scopes 1 et 2. D'accord ? Un peu moins sur le scope 3 pour une question aussi de compréhension et puis de limites contractuelles. Donc, actuellement, on va être très challengés ou en tout cas, comment dire, interrogés sur essentiellement. Ils font assez simple et ce qui est assez bien aussi sur, bien sûr, l'efficacité énergétique, le PUE. Deuxième enjeu très important qu'on a vu vraiment grossir en termes de problématiques, c'est l'utilisation de l'eau, WUE. Beaucoup nous challengent sur la gestion des déchets, extrêmement important chez eux. Donc, ça, ça fait partie aussi de notre programme Data for Good. Et dans une moindre mesure, de façon plus ponctuelle, on va aller sur des enjeux de scope 3, d'empreintes carbone. Alors, nous, on a un outil qui s'appelle Green Portal qui nous permet de mettre à disposition de nos clients l'empreinte carbone. Ça, c'est un outil qui a été développé il y a plusieurs années, qui les aide aussi à mieux comprendre entre leurs serveurs et nos infras. Quel est leur scope 3, justement ? Mais j'allais dire, c'est encore un peu pas anecdotique, mais c'est pas autant utilisé, j'allais dire, que les échanges qu'on peut avoir sur l'efficacité énergétique, sur l'eau ou sur la gestion des déchets. Alors, pour terminer notre entretien et en te remerciant pour ta disponibilité, rappelez simplement que derrière un data center, il y a des hommes et des femmes. Oui. Alors, ça, c'est... Non, mais c'est... Non, mais... Et merci de le dire parce qu'en fait, très peu de gens le disent et moi, je dis souvent que... Alors, déjà, sans nos partenaires, nous sommes rien. Moi, je suis très attachée à ça. Et en fait, on ne se rend pas compte de la difficulté aussi des partenaires à se transformer. Le marché, le secteur des data center croît, mais aussi se transforme et a besoin de transformation par rapport aux nouveaux besoins hyperscalers, par rapport à l'environnement. Et sincèrement, moi, je suis toujours, comment dire, interloquée par la capacité de nos partenaires à y aller, à nous accompagner. Et sans eux, on ne serait rien. Que ce soit les grands noms, mais que ce soit aussi les PME, les entreprises, quand on leur dit demain, il va falloir faire mieux, ils sont toujours là. Le Covid, ils étaient là. L'Ukraine, ils sont là. Donc ça, je trouve que c'est important à souligner. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup. Sans la supply chain, sans l'écosystème, on ne se rend rien. Donc, il faut déjà remercier ça. Et après, c'est nos personnels qui, au jour le jour, gèrent nos projets, au jour le jour, opèrent nos data centers. On l'a encore vu beaucoup, encore une fois, pendant le Covid. Je pense que ça, c'était clé. Et moi, je le vois au quotidien. On leur demande de parler anglais, on leur demande de penser différemment, de penser environnemental. Et bien, on verra qu'on a beaucoup de gens très, très engagés. Beaucoup d'hommes, quelques femmes. Mais ça, c'est à nous aussi, à nous. Et merci d'avoir posé la question au début, mais à nous, à vous, à tout le monde de parler, et aussi aux hommes, je dois dire, de parler aussi. Ce n'est pas qu'il faut, mais c'est qu'en fait, ce sont des métiers ouverts aux femmes dans lesquels, je pense, elles peuvent vraiment apporter une autre valeur ajoutée. Ce n'est pas un remplacement, c'est une complémentarité des points de vue. Moi, je vois, j'ai un point de vue un peu différent, parfois, de certains de mes collègues masculins. Mais je pense que c'est la complémentarité qui vraiment nous permet d'aller plus loin. Donc voilà, hommes et femmes, c'est vraiment la base de tout ce qu'on voit et souvent on l'oublie. Mais sans eux, c'est pareil, on ne ferait rien. Merci Marie. Merci. Merci.